En Russie, que reste-t-il de l'enthousiasme suscité par la victoire de Donald Trump comme nouveau président des Etats-Unis ? En novembre dernier, l'annonce de sa victoire avait été fêtée par certains Russes, comme ici dans un bar de Moscou. Mais à deux jours de l'investiture du 45e président américain, de nombreux Russes restent sceptiques quant à un réel changement des relations entre leur pays et les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont toujours eu leur politique à eux. Je pense qu'il y aura peut-être un léger rapprochement au plus haut niveau, mais ils continueront à suivre leur propre chemin. Aux Etats-Unis, le président ne décide pas de tout. Il y a des systèmes qui assurent l'équilibre et le contrôle. Après, bien sûr, il a une influence personnelle, mais ça ne devrait rien changer à l'attitude qu'ont toujours eu les Etats-Unis envers nous. Ce mercredi, lors d'une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères russe a une nouvelle fois rejeté les accusations selon lesquelles la Russie aurait favorisé l'élection de Donald Trump. Il y a eu tout un éventail de pays alliés des Etats-Unis qui ont fait campagne ouvertement pour Hillary Clinton. C'est le cas d'Angela Merkel, de François Hollande, de Theresa May et d'autres dirigeants européens. En plus d'avoir clairement fait campagne pour Hillary Clinton, de nombreux dirigeants européens ne se sont pas cachés pour diaboliser Donald Trump. Les relations entre la Russie et les Etats-Unis devraient évoluer rapidement. Donald Trump a prévenu que les sanctions américaines contre la Russie pourraient être levées si le pays apporte son aide dans la lutte contre le terrorisme.